La poésie anglaise 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 de gravir le Mont Ventoux. Nous avons donc une expérience à épaisseur double, il s'agira d'une ascension du Mont Ventoux et d'autre part d'une méditation sur Saint-Augustin puisque Pétrarch, tellement désespéré à cause de son amour impossible, est en train d'hésiter s'il ne veut pas entrer dans les ordres. Alors c'est cette ascension que raconte Pétrarch à la première personne dans la lettre qu'il rédige, sitôt redescendue. C'est une excursion d'un seul jour. « Découragé, je m'asseyais souvent dans quelques creux et là, passant rapidement des choses du corps à celles de l'esprit, je me faisais ce genre de réflexion. La vie que nous appelons heureuse occupe les hauteurs et étroite est la route qui y mène. Nombreux sont aussi l'école qu'il faut passer. De même, nous devons avancer par degrés, de vertu en vertu, sur la cime et la fin de toute chose, le but vers lequel nous dirigeons nos pas. Tous veulent l'atteindre. » On le comprend, l'exercice physique de Pétrarch est redoublé d'une allégorèse en temps réel. Donc Pétrarch accomplit sa promenade thérapeutique et en même temps, le bienfait que lui cause l'exercice physique est redoublé par l'interprétation qu'il donne à l'action qu'il est en train de mener en la dotant d'une signification allégorique par rapport au domaine moral. Il y a donc des réflexions lucides en situation et c'est une démarche qui distingue ici ce Pétrarch-là de saint Augustin qui dans les confessions opposera radicalement l'homme d'après la conversion qui jette un regard rétrospectif sur le statut du pêcheur. Nous avons ici une contraction de temps. On est plutôt dans le journal intime que dans les mémoires récapitulatifs du passé. Le temps de rédaction est très proche du temps de l'excursion. Mais quand même la proximité avec saint Augustin est très grande et notamment l'insistance que fait Pétrarch sur la notion de stupeur, quelque chose qu'on retrouvera chez Jean-Jacques Rousseau. L'état stupens en état de stupeur avait caractérisé saint Augustin lors de l'expérience de l'illumination dans le jardin de Milan lorsqu'il a été tout à coup ébloui par la grâce et qu'il a compris que tout ce qu'il avait réfléchi jusqu'alors, tous les tâtonnements philosophiques qu'il avait pu faire n'étaient rien par rapport à la révélation des Écritures. Stupens, et bien Pétrarch est stupéfait cette fois devant la beauté du paysage et qui s'accroît au fur et à mesure de l'ascension. Nous avons donc une ascension mystique mais qui s'ancre sur l'expérience bien concrète d'une ascension dans la géographie. Jean-Jacques Rousseau fera à la fois un analogone de l'ascension du Mont-Ventoux de Pétrarch et, on le sait, des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Il se livrera plus tard à la rédaction laïcisant, en quelque sorte, sécularisant la démarche des confessions de saint Augustin. Mais il commence par la Nouvelle Héloïse et dans la grande lettre 23 de la première partie de la Nouvelle Héloïse, nous avons très clairement un Jean-Jacques Rousseau en émulation avec le Pétrarch de l'ascension du Mont-Ventoux. Là aussi, il s'agira d'une sécularisation. On pourra observer combien les motifs toujours rapportés au domaine religieux par Pétrarch le seront beaucoup moins par Jean-Jacques Rousseau. Chez Pétrarch, nous avions trois moments, la fatigue, la peine, le labeur, de l'ascension à proprement parler, puis des états de vertiges, de stupeur et de désorientation, puis troisièmement, retour à un socle ferme, raccord au roc solide de la parole augustinienne. L'excursion de Pétrarch s'est déroulée sur un seul jour. L'excursionniste a été attentif au relief du panorama et au moment crucial, où il est vraiment épuisé et découragé, il décide d'ouvrir au hasard ce qu'il a précieusement dans la poche, les confessions de saint Augustin, et il tombe par hasard sur ce passage du livre X, où saint Augustin dit « Et les hommes vont admirer les cimes des montagnes, le vaste cours des fleuves, le circuit de l'océan et les mouvements des astres, et ces mêmes hommes s'oublient eux-mêmes, ils oublient de se connaître eux-mêmes. » Et dit Pétrarch, « J'étais stupéfait, j'étais interdit, je le confesse. » C'est-à-dire que Pétrarch voit une application exacte de la phrase lue par l'effet de la destinée, qui intéresse sa propre thérapie par rapport au deuil amoureux qu'il est en train de vivre, et il rejoue, ce faisant, le célèbre épisode du « Tollé-légué, prends-et-lit » dans le jardin de Milan, par lequel était passé saint Augustin. Alors, dans la lettre 23 de la Nouvelle Héloïse, nous avons un processus curatif également, mais Saint-Preux, en bon disciple de Montesquieu, va évoquer les déterminations du climat. Saint-Preux est malade d'amour, comme l'était Pétrarch, et il va connaître, au fur et à mesure de son ascension du Haut-Valais, une évolution méliorative. Alors, là où Pétrarch devait se détourner de son obsession pour Laura, et cela réussit grâce à l'emprise concurrente que prend la parole de saint Augustin et derrière elle la parole du Christ sur lui, nous avons, dans le cas de Saint-Preux, un ordre d'oubli. C'est Julie, la bien-aimée, qu'il est impossible d'obtenir comme femme, à cause de la différence sociale, qui inflige à Saint-Preux cette cure thérapeutique en lui donnant un ordre impossible « oublie-moi ». Alors, l'altitude élevée des hautes montagnes, l'air pur et subtil, la facilité de la respiration, tout cela est thématisé, est analysé, en homme des lumières, et non plus immédiatement rapporté à une allégorie. Un sentiment de légèreté, progressivement conquis par l'altitude, induit la sérénité de l'esprit. On est dans une logique néo-hypocratique, c'est une des dernières manifestations très cohérentes d'une théorie des stades de la montagne, telles que Konrad Gessner avait pu les poser. En gravissant une montagne, on passe successivement par les quatre saisons, disait Konrad Gessner, qui mettait tout à fait ça en corrélation avec la théorie des quatre humeurs. À chaque stade, chacun d'entre nous aura des affinités particulières selon les dosages qui nous caractérisent chacun, entre le sang, la bile, le phlegme, etc., les humeurs fondamentales qui composent le corps humain dans la conception hippocratique qui est en train de rendre les armes. Alors, Saint-Preux aura des méditations grandioses. Les méditations, dit-il, y prennent, je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'acre ni de sensuel. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on accroche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. « C'est ainsi qu'un heureux climat fait servir à la félicité de l'homme, les passions qui font ailleurs son tourment. Je doute qu'aucune agitation violente, aucune maladie de vapeur pu tenir contre un pareil séjour prolongé, et je suis surpris que des bains de l'air salutaire et bienfaisant, des montagnes, ne soient pas un des grands remèdes de la médecine et de la morale. » Donc, il y a un autodiagnostic posé par Saint-Preux, en même temps qu'il est lui-même bénéficiaire de cette expérience curative. Le mot « sublime » apparaît dans toute sa force. Attention, ce même mot apparaîtra sous la plume de Marie Chalet, cette fois englobant à la fois dans une fidélité à l'acception élargie voulue par Edmund Burke, l'acception chez Marie Chalet englobera et le beautiful, le beau, et le terrifiant, l'horrible. Nous n'avons rien de cela ici chez Jean-Jacques Rousseau. Le mot « sublime » est emprunt d'une sorte d'univocité, le faisant regarder du côté de la pureté. Eh bien, nous observons qu'il y a ce souci thérapeutique. C'est un cas quasi unique dans la littérature européenne qu'un texte comme la Nouvelle Héloïde va réellement être suivi des faits, de même que l'éloge de la natation dans l'Émile de Rousseau a provoqué l'essor de toutes sortes d'écoles de natation sur le pourtour du lac Léman, eh bien, de même ici, les salatoriums vont connaître une vogue suivant ce vœu exprimé ici par Jean-Jacques Rousseau « Pourquoi ne donne-t-on pas des bains d'air à de nombreux malades ? Je suis sûr qu'aucun mal n'y pourrait résister. » Donc Saint-Preux recourt à des théories rationnelles, il analyse dans un discours proche de celui de la médecine ce qu'il ressent en montagne. Il est à la fois totalement un homme du XVIIIe siècle et un émule de Petra. C'est ça qui est assez frappant dans le texte de Rousseau, c'est qu'on peut le lire à la fois avec des lunettes de celui qui cherche confirmation de théories médicales contemporaines de Rousseau et on peut également, de façon absolument pertinente, le lire comme un texte se décalant, se déclinant à partir du modèle de l'ascension du mont Ventoux de Petra, qui est du quattrocento quand même, eh bien, il y a à la fois une justification poétique et une justification plus rationnelle et savante. Ce qui est frappant dans le cas de Saint-Preux, c'est que c'est le passage de l'obsession auto-centrée sur lui, du fait du chagrin amoureux, à une préoccupation d'intérêt communautaire, c'est-à-dire que Saint-Preux va faire un transfert de libido, dira-t-on, en s'intéressant au modèle social présenté par les petites communautés du Haut-Valais, dont il va décrire leur fonctionnement et qui, à ses yeux, parce qu'elles sont proches des origines, ont des leçons à donner, elles ont été par miracle préservées de la corruption des modèles politiques des grands royaumes et des grandes villes, et Saint-Preux peut faire la description et l'éloge de ce qu'il voit au niveau communautaire. Je dirais que c'est un des grands points qui caractérise la nouvelle Héloïse. Si le point de consolation chez Petrarch, il n'y avait que le choix entre l'amour et le deuil amoureux et le désespoir amoureux et la tentation du suicide, ou le roc de la parole divine et de la conversion au christianisme, nous avons un changement chez Saint-Preux qui se confirmera évidemment dans la seconde moitié de la nouvelle Héloïse, avec son intérêt très vif, alors qu'il est castré en quelque sorte, en nouvelle Abélard, il est le tiers observateur auprès de Julie et de son mari pour décrire le fonctionnement d'une utopie sociale, la petite communauté de Clarence. C'est donc ici le point le plus remarquable, ce transfert que fait Jean-Jacques Rousseau d'un repli sur la religion passant à un intérêt à la vie communautaire. Saint-Preux redescendra très averti de son expérience d'observateur politique et social du Haut-Valais et sera du coup particulièrement formé pour être en mesure d'être celui qui rédige des dissertations sur la micro-communauté de Clarence. Alors, on évite quelque chose qui guettait Saint-Preux, c'est la lobotomisation, c'est l'amnésie, l'obéissance stricte à l'ordre de la dominante, c'est-à-dire de Julie. On a en quelque sorte un troubadour qui effectue le gage exigé par la dame, va faire cette épreuve et oublie-moi, et bien cet oubli qui a à un moment été analysé comme la possibilité d'une amnésie totale, d'un état de zombie, d'un état halluciné, et bien retrouve la rationalité grâce à cet intérêt pris pour la petite communauté. On peut quand même remarquer qu'à un certain moment, Saint-Preux se décrit lui-même en décrivant le paysage. C'est une grande invention littéraire qu'on attribue à Jean-Jacques Rousseau, bien sûr qu'il y en a d'autres. C'est la notion de paysage état d'âme, plutôt que de faire de l'analyse introspective de sa psychologie, de décrire un paysage, et c'est de la façon dont le paysage est décrit que va se déduire l'état d'âme, l'humeur, la sentimentalité de celui qui décrit. Alors ça c'est une première chose qu'il faut souligner dans le texte de Saint-Preux, qui est ici complètement cohérent avec les acquis qu'on reconnaît volontiers à Jean-Jacques Rousseau, comme l'un des précurseurs de ce qui sera plus tard le romantisme et l'attention à la sensibilité. Une autre lecture qui peut être soutenue par le texte, c'est la lecture héros-disante. C'est-à-dire que Saint-Preux prétend oublier Julie. Il y a possibilité, évidemment, dès qu'on cherche des équivoques, tout lecteur des romans libertins s'étant trouvé partout. On sait que Jean-Jacques Rousseau écrit sa nouvelle Héloïse comme antidote au roman, parce que le genre romanesque est complètement saturé de productions érotiques et pornographiques. Eh bien, dans son propre roman, Jean-Jacques Rousseau est un auteur assez fort pour donner cette dimension-là. La lettre de Saint-Preux du Valais, qui prétend se détourner et oublier complètement Julie, en décrivant le paysage, fait état de l'obsession récurrente des Saintes de Julie. Et dans la vue des montagnes, c'est également les Saintes de Julie qui occupent son esprit. C'est une dimension qu'il s'agit tout de même de souligner. Petrarch n'aurait pas pu contaminer sa conversion, encore que. Petrarch va plus tard donner au statut d'une laura totalement spiritualisée, un statut quelque peu équivalent à une sainte qui, de façon ductile, vous conduit vers des niveaux spirituels. Donc, on arrive au résultat de l'impératif de Julie, « oublie-moi », on arrive au constat de la réussite de la cure, lorsque Saint-Preux pourra écrire, « on oublie tout, on s'oublie soi-même, on ne sait plus où on est ». Cette idée d'amnésie est très importante. Elle s'inscrit dans la succession de ce qu'avait posé Petrarch, et on retrouvera cette notion d'oubli dans les glaces, très fortement présente dans le roman de Frankenstein. Donc, nous avons, dans le cas de la Nouvelle Héloïse, une transposition heureuse de libido, à partir d'un chagrin d'amour paroxysmique extraordinaire, eh bien, la conversion possible de cette énergie-là et de cette douleur-là, en quelque chose de positif, qui est la considération des micro-sociétés, des villageois montagnards habitant le Haut-Valais. Nous avons droit à un cours d'économie politique, et les archaïsmes qui caractérisent cette société sont valorisés de façon positive. Dans la vision de Rousseau, nous sommes cohérents. Je vous le rappelle, plus on est proche des origines, et moins on a de chances de se tromper. C'est donc, en définitive, un malade d'amour qui nous a exposés, un tableau de société, et ce texte sera un formidable hameçon à attirer du tourisme dans le Haut-Valais, surtout que nous avons certaines piques vis-à-vis du public cible, les Parisiens. Pour les habitants de Paris, dit Rousseau, il ne sert même pas de leur parler, ils croient aller à la campagne ou à la montagne, ils n'y vont point, ils portent Paris partout avec eux. L'idée, c'est que l'enseignement que voudrait nous donner Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'il faut se départir de son appareillage d'homme de la ville pour se revirginiser le regard et être à même d'apprécier l'identité essentielle, la singularité propre de l'objet que l'on découvre. On sait que Lévi-Strauss a voulu reconnaître, à cause de passages comme cela, l'origine de la science, de l'ethnographie à Jean-Jacques Rousseau. Alors, nous passons à Frankenstein. Donc, je rappelle qu'au début du XIXe siècle, nous aurons, se prononcera encore, quelque chose qui était là en préparation, la corrélation très forte entre habitat et habitant. Je rappelle que dans les romans de Balzac, de la comédie humaine, nous aurons de façon quasi systématique des descriptions d'habitat pour laisser déduire l'identité et la particularité d'une personnalité qui y habite. On n'a même pas besoin de sa présence pour laisser déduire des traits caractéristiques à cet égard. Eh bien, la gestation, l'inspiration, la rédaction de Frankenstein a, pour Marie Shelley, été hantée, je le disais, par la coprésence de la nouvelle Héloïse. Ceci, évidemment, pour différentes raisons. D'une part, parce que l'intrigue va se passer dans un décor physique proche de celui qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la naissance des Alpes à partir de la Suisse romande. Je rappelle que le premier énoncé de Victor Frankenstein, c'est « Je suis né à Genève », qui est une sorte de revendication d'un rapport de fraternité avec le signataire des confessions, celui qui signait ses livres, « Le citoyen de Genève ». Et je rappelle que la petite compagnie qui était ici, à Colony, durant tout l'été 1816, s'imposait de faire ses pèlerinages dans les lieux à la fois marqués par la présence biographique de Rousseau et dans les lieux marqués par les allusions dans l'intrigue, au cours de l'intrigue de la nouvelle Héloïse, des séjours, des personnages appréhendés comme des êtres de réalité. Alors, ce qui va caractériser l'évaluation de la montagne dans Frankenstein, c'est une essentielle ambivalence de l'estime portée aux Alpes. Nous avons une concurrence de signification conventionnelle qui en quelque sorte sont en conflit et qui peuvent très bien cohabiter. Nous avons d'abord une première doxa, une première valeur conventionnelle, ce sont les Alpes amies du genre humain avec effet thérapeutique dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire par rapport à la lettre du Valais de Rousseau. Je signalerai à cet égard l'apparition très récente lorsque Marie Schellet va écrire du livre de Stephen von Stengel, Philosophische Betrachtungen über die Alpen, qui est paru en 1786 et qui systématisait dans une postérité de von Haller et du rousseauisme ces bienfaits fondamentaux qu'on peut attendre des Alpes. Une autre raison d'ambivalence, donc là, cette dimension amicale des Alpes sera évidemment questionnée par le fait qu'il y a une homogénéité très forte entre la créature et le refuge qu'elle trouve dans les Alpes, la créature étant éminemment ambivalente, elle aussi. L'autre notion qui rend les choses plus complexes, c'est ce concept de sublime qui vient d'Edmond Burke, « A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful » qui datait de 1756, mais qui s'est à présent totalement imposé. Il y a notamment la scène du premier meurtre à plein palais peut-être complètement lue avec cet orage et ces effets saisissants d'éclairs qui à la fois rendent visibles de façon soudaine et très courte les monts autour du Mont Blanc et d'autre part les laissent dans une obscurité oppressante qui est totalement anxiogène. Donc, cette atmosphère totale de beauté combinée avec le terrifique et avec l'horrible, eh bien, tout cela dans l'opposition de la toute-puissance de la nature et d'une impuissance de l'homme face à des phénomènes qui le dépassent, tout cela rejoint cette nouvelle notion du sublime qui s'est installée dans la postérité du théoricien Edmond Burke. Alors, nous avons dans le cas de la créature un statut lui-même hybride. C'est-à-dire que autant nous avions un héros sans aspérité de méchanceté dans le cas de Saint-Preux, autant nous avions un personnage univoquement orienté vers le bien dans le cas de Petrard, autant la créature qui va habiter les Alpes se présente comme absolument hybride. D'une part, ce n'est qu'un assemblage de résidus inertes prélevés sur des cadavres et donc il y aurait une minéralité potentielle qui la rend aux Alpes dans un effet de cohérence. Elle n'aurait pas dû se détacher de l'inanimé et du minéral. l'homme mort retourne à la terre et le docteur Frankenstein a commis le sacrilège de vouloir faire le mouvement inverse. Mais d'autre part, ayant été doté de l'étincelle de vie, il y a une humanité dans la créature, elle est orientée vers le haut, pourquoi lui interdire un séjour dans les Alpes ou quelque chose des aspirations spirituelles ou morales de Petrarche se retrouverait également. Donc nous avons d'une part une créature en conflit avec elle-même et d'autre part nous avons des Alpes qui sont valorisées de façon complexe. On aura donc un code de textes sollicités qui seront extrêmement variées. D'un côté, il y a cette aspiration sublime où on retrouvera des accents quasi parfois l'identique du Saint-Preux de la Nouvelle-Héloïse, mais nous aurons aussi quelque chose qui était absolument absent des textes de Petrarche et de Rousseau, la sollicitation de descriptions beaucoup plus archaïques des Alpes et là, il faut penser aux grands historiographes de la latinité, que ce soit Tite-Live ou Silius Italicus. Il y a ici deux historiographes qui ont raconté la traversée des Alpes par Hannibal qui ont forcé le trait du caractère horrible, terrible, monstrueux, mauvais, hostile de la masse des rochers et des glaces alpines. Alors, à propos de la créature, il faut dire que d'une part, elle ne s'insère pas dans l'ordre déclaré, harmonieux de la société qui fonctionne sans elle, donc c'est un paria, c'est un exclu, c'est un réprouvé et elle ne trouve sa juste place nulle part. Donc, les Alpes seraient le refuge pour qui ne trouve sa juste place nulle part ailleurs. Le massif des Alpes est le lieu qui héberge les réprouvés, les monstres, les hybrides, des êtres qui nulle part ailleurs ne trouvent leur juste place. Alors, les hommes qui ont causé cette réprobation sont-ils responsables ou y a-t-il des accointances secrètes entre la nature mauvaise des Alpes et les créatures en soi mauvaises qu'elles accueillent ? C'est un débat et la grandeur du livre de Marie Chalet est de laisser cette question ouverte, soit que l'on veuille valoriser la créature du côté du mal, soit que l'on veut la défendre comme un avatar infiniment déformé d'un Rousseau persécuté. « Le massif alpin est solidaire du désir légitime de vengeance que nourrit la créature à l'égard du genre humain. » Alors ça, c'est un nouvel élément qui ne se trouve, il n'y avait absolument pas de désir de vengeance vis-à-vis de Laura chez Petrarch ni vis-à-vis du père de Julie chez Saint-Preux, nous avons chez la créature replié dans les Alpes la préparation de crimes qui font que le séjour qui l'abrite est en quelque sorte complice d'idées meurtrières. Alors, quoi qu'il en soit, le topos de l'idylle alpine est ici mis à mal de façon spectaculaire et comme jamais précédemment dans la littérature européenne. Nous avons ici un grand spécialiste du mythe de Heidi dans les lettres européennes. Sans aller du côté de cette modernité, on peut dire qu'avec les idylles montagneuses, que ce soit chez Voss en Allemagne ou chez d'autres auteurs de toute l'Europe, nous avions des idylles dont le cadre se trouvait dans la montagne, dans la conformité de ce que Rousseau avait pu dire de la supériorité morale et de la simplicité pastorale des petites communautés extérieures à l'urbanité et à l'artifice de la vie des grandes villes. Alors, pour aller très rapidement, nous avons d'une part une caractérisation positive de ces âmes, ce qui me frappe c'est que c'est Elisabeth, la fiancée, qui donne le diapason au chapitre 6, elle évoquera le lac bleu, les montagnes neigeuses, tout cela ne change jamais et je crois que notre foyer tranquille et nos cœurs heureux sont soumis aux mêmes lois immuables. Elisabeth dira encore la même chose bien plus loin dans le texte au chapitre 22 « Voyez comme nous allons vite et comme les nuages qui parfois obscurcissent et parfois couronnent le dôme du Mont-Blanc donnent un intérêt nouveau à ce paysage magnifique, quel jour divin, comme toute la nature paraît heureuse et sereine. » Elisabeth est celle qui encadre les propos de Victor Frankenstein où celui-ci de temps en temps, mais ce n'est pas le ton unique, c'est un des tons qu'il choisit parmi d'autres, peut momentanément se rallier à cette conception de la célébration des Alpes comme occasion de se réjouir et de se guérir. Un seul exemple, c'est quand Victor Frankenstein se rend sur le glacier de Chamonix au chapitre 10, permettez-moi de le lire en français, « Ces spectacles sublimes et magnifiques m'apportaient la plus grande consolation que je fus capable de recueillir. Il m'élevait au-dessus de tous les sentiments mesquins et sans effacer mon chagrin, il le vainquait et le calmait. Dans une certaine mesure, il éloignait aussi de mon âme les pensées qu'il avait absorbées le mois précédent. » Et il continue en racontant que même la nuit la grandiosité du paysage vu durant le jour est tellement forte que cela lui donne des rêves heureux, lui qui, en pleine, ne faisait que des cauchemars épouvantables. Nous avons donc de façon momentanée le passage que je viens de vous lire et tout à fait dans la postérité des passages de Jean-Jacques Rousseau. Alors, il y en a une belle collection au cours, il y a un beau corpus de ces citations de Victor Frankenstein célébrant de façon positive la valeur heureuse et porteuse de joie du paysage alpestre. Disons que l'intertexte avec Rousseau ne fait aucun doute et notamment au chapitre 18, à la fin du chapitre 18, nous aurons une citation quasi littérale, non pas de la Nouvelle Héloïse mais cette fois de la cinquième promenade des rêveries ainsi que le dit Patrick Vincent dans le catalogue qui circule. « Étendu au fond du bateau » écrit Victor Frankenstein « Je contemplais le ciel bleu sans nuages et je me sentais envahi d'une paix qui depuis longtemps m'était étrangère. » Tout lecteur de l'époque reconnaît l'expérience fondatrice de la subjectivité moderne qui est la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire et ceci d'autant plus qu'il était question dans les phrases précédentes des chants des vendangeurs et de la fête des vendanges qui est un des moments les plus forts de la seconde moitié de la Nouvelle Héloïse. Mais pour être complet il faut compléter cette acceptation positive des alpes par quelque chose de radicalement nouveau qui est l'appréhension négative. La description des alpes passe aussi par des états d'âme faisant état d'aucun pouvoir consolateur d'une masse de glace et de rochers hostiles à l'homme d'un paysage désolé qui vous enfonce encore dans votre désespoir dans votre dépression pour faire un anachronisme ou comme on disait alors dans votre mélancolie ces alpes là sont hostiles à l'humanité. Alors cela se raccroche à une vision pessimiste des scientifiques des Lumières le processus de glaciation serait en cours c'est le septième et ultime la septième et ultime époque comme il appelle ses livres de Buffon dans l'histoire de la terre il promet un refroidissement de la terre selon la théorie de Buffon qui est ici émancipée soit disant de la théologie et de la vision biblique de la déchéance du parcours humain et bien la terre va vers une glaciation irrémédiable et c'est quelque chose qui se prononce. Emmanuel Leroy Laduri qui a beaucoup étudié le climat et avec lequel Anoush Kavazak qui a fait le texte sur le climat dans le catalogue et moi-même avons collaboré rappelle dans son grand livre Histoire du climat que l'on n'assignait le glacier diabolique à reculer. Il y avait des bénédictions qui étaient prononcées par les prêtres à Chamonix face au glacier et Emmanuel Leroy Laduri dit que c'est par pudeur et par euphémisme ou qu'on appelle ça des bénédictions c'était à strictement parler des exorcismes. Le prêtre catholique demandait aux glaciers de ne pas avancer trop avant et de ne pas menacer le village de Chamonix et de reculer son effet glaçant. Dans cette appréciation de valeurs négatives je vous le disais les textes de l'histoire romaine de Titliv qui parlent de la feuditas alpium donc de l'horreur et du caractère épouvantable des alpes mais peut-être plus encore le texte de Silius Italicus des Pounicas sont ici des recours de citations absolument épouvantables voir de près la hauteur des monts pour l'armée d'Hannibal voir les neiges qui semblaient se confondre avec les cieux tout cela imprimait une horreur inexprimable la nature inanimée presque entièrement engourdie par la glace cette scène d'horreur plus affreuse encore à contempler qu'à décrire renouvela les terreurs de l'armée nous avons une littérature à disposition bien oubliée par la tradition qui passe de Petrarch à Rousseau qui insistait sur le caractère horrible et terrible de l'effet produit par la masse alpine autant le tartare se gouffre du royaume des ombres pâles s'étend dans les profondeurs souterraines vers les mânes et le noir marais du Styx autant en ces lieux la terre s'élève dans les airs au-dessus de sa surface lui dérobant le ciel par la hauteur de son ombre jamais on y voit de printemps jamais d'été avec sa parure l'affreuse hiver habite seule ses montagnes et s'y est fixée éternellement voilà Silius Italicus pour magnifier encore l'opposant d'Annibale et accroître encore le mérite d'Annibale d'avoir avec des éléphants franchi cet obstacle là la comparaison avec le puits du tartare est topique ça revient tout le temps pour ceux qui décrivent l'horreur des Alpes l'Alpes ne serait que la manifestation émergée de ce qui nous attend dans les enfers alors là c'est extrêmement important de rappeler que l'un des textes que lit la créature qui n'en lit pas beaucoup il y a le paradis perdu le paradis perdu de John Milton il y a dans cette vision des Alpes comme memento de ce qui nous attend comme point extrême de notre itinéraire qui est parti du jardin verdoyant de l'Éden du paradis et qui va vers l'espace le plus désolé le plus désertique le plus aride et qui nous donnera le plus de souffrance et bien les Alpes seraient un memento toujours présent de cette destination à l'opposé exact du point du paradis un lecteur de John Milton ne peut manquer de faire le rapprochement entre ces descriptions particulièrement horribles et le parcours de dégringolade qu'a connu Adam à partir de l'expulsion du paradis et la chute se continue et se poursuit nous avons ici une étonnante conjugaison entre la scientificité des lumières la septième époque signée par Buffon très sérieux très rationnel oscillant entre Descartes et Loquet qui ne se réclame plus forcément de l'histoire biblique encore qu'il a fait un très bel éveil d'Adam qui peut être comparé à beaucoup d'égards avec l'éveil raconté par elle-même par la créature et bien ce Buffon avec sa théorie scientifique rejoint la téléologie voulue par le dogme de l'église chrétienne disons que le prométhée moderne est doublement attaché à la montagne c'est de l'Olympe qui avait été dérobée la flamme apportée en pleine aux hommes et c'est le lieu de la sanction c'est contre l'Olympe qui est attaché Prométhée et que l'aigle vient visiter pour lui dévorer régulièrement le foie l'expérience de la punition de Prométhée est remplacée dans le cas de Victor Frankenstein par l'obligation de prêter l'oreille dans la mer des glaces au récit épouvantablement culpabilisateur que lui fait la créature rappelons que la création du vivant à partir de l'inerte c'est pour le nouveau Prométhée l'équivalent de ce que fut le rapte du feu pour le Prométhée mythologique cette valeur négative se confirme dans tout le texte je vous lis encore un extrait au chapitre 7 de Victor Frankenstein la nuit s'épaississait autour de moi lorsque je ne pus voir qu'à peine les montagnes assombries mes sentiments furent plus lugubres encore le paysage m'apparaissait comme un vaste et obscur spectacle funèbre et je pressentais confusément que j'étais destiné à devenir le plus misérable des êtres humains alors je dirais que là où l'émulation de Marie Chelet avec Rousseau est particulièrement intéressante c'est que autant on pouvait voir que Rousseau prenait comme partenaire de dialogue Petrarch autant c'est un autre auteur italien majeur du Quattrocento que va se choisir Marie Chelet puisque la figure de Dante est explicitement sollicité je rappelle que quand on commence au chapitre 5 de décrire la créature dans sa laideur hyperbolique et bien la description de Victor Frankenstein doit s'arrêter pour laisser la place à cette formule il était laid sans doute mais quand ses muscles et ses articulations peuvent se mouvoir cela devint une chose tellement laide que Dante lui-même n'aurait pu le concevoir nous avons donc une émulation avouée vis-à-vis de l'oeuvre de Dante et c'est là qu'il est évidemment très fécond par rapport à la lecture du roman et de l'importance que prend d'abord l'état glacial du massif alpin et puis dans le récit cadre les glaces du pôle nord il s'agit de se rappeler que le lucifer de Dante est placé non pas dans le feu mais dans la glace c'est une anti-montagne rappelons que Dieu a précipité lucifer que lucifer s'éloigne de toute forme de chaleur et de toute lumière et qu'il a trouvé son lieu propre en étant tout au fond de l'entonnoir on sait que Dante descend tout au fond pour faire cette visite avant de remonter Dieu merci par le purgatoire et ensuite par le paradis et bien le séjour naturel en quelque sorte pour parler en aristotélicien de lucifer c'est dans le noir absolu et dans la glace absolue il y a dans le cadre de la créature qui habite les alpes un souvenir de ces affinités qu'il y a entre le réprouvé absolu et un contexte à la fois suprêmement hostile et glacial Petrarch est donc remplacé ici par Dante et par ses visions nous avons avec cette combinaison des historiens ayant décrit les alpes lors des guerres puniques et les descriptions de la géographie inversée et punitive de Dante des paradigmes de la laideur de la terreur de l'horreur qui sont dans le roman indissociable des alpes alors je dirais pour ne pas vous retenir trop longtemps je dirais un mot simplement de la de l'extrapolation confirmative qui se joue dans le récit cadre à travers la sollicitation des glaces du pôle nous avons dans ce roman où l'abri alpestre reçoit des significations complètement nouvelles étant susceptible d'être le lieu adéquat pour abriter la monstruosité en train de fomenter ces projets de meurtre tout en étant compatible avec des accents élégiaques qui de temps en temps célèbrent le sublime positif dans le sens traditionnel de la montagne et l'effet curatif sur celui qui est en état de douleur et bien nous franchissons un pas de plus dans l'université de l'hostilité lorsque l'on lorsque l'on pense au récit cadre je rappelle que les deux récits les deux récits principaux qui sont les récits à la première personne du roman sont proférés dans les glaces la créature fait sa confession générale à son créateur Victor Frankenstein en la retrouvant dans dans la région de la mer des glaces au-dessus de Chamonix et bien un peu plus tard dans le temps mais c'est par le montage propre du roman ce sur quoi s'ouvre le roman Victor Frankenstein à son tour fera une confession générale à un explorateur Walton qui n'a qu'une ambition c'est de découvrir le pôle nord nous avons ici une seconde sollicitation d'un modèle très important chez Dante c'est l'Ulysse qui franchit des limites qu'il ne devrait pas franchir c'est le parangon dans le texte de Dante du savant puni je rappelle que quand Dante écrit Christophe Colomb n'a pas encore découvert l'Amérique je rappelle qu'Ulysse chez Homer est sagement circonscrit à l'intérieur de la Méditerranée il y a une chose qu'on ne franchit pas c'est les colonnes d'Hercule du détroit de Gibraltar Dante place son Ulysse comme le puni par excellence dans les cercles de l'enfer puni pourquoi pour avoir avec son équipage franchi les colonnes d'Hercule et était tout droit jusque évidemment dans une représentation ptoléméenne du plan terrestre rejoint le gouffre dans lequel il devait tomber évidemment qu'après Christophe Colomb et dans une vision moderne la curiositas et la téméritas donc Ulysse est puni pour une curiosité mal placée le lubris aurait dit les grecs ou une témérité excessive et il est la figure de l'explorateur qui ne se laissait borner par aucun dogme qui voulait lui assigner des limites et bien Victor von Einstein est à l'évidence un émule de cet Ulysse de Dante on pourrait croire que le plan ptoléméen est devenu planisphère et qu'une map monde est à présent ronde on a dans le récit cadre une sorte de quête du pôle qui semble aller du côté d'une inaccessible quête du point de gouffre alors c'est une des choses caractéristiques du récit cadre c'est que Walton vit dans le mythe qu'il y a des hyperboréens et qu'au centre des glaces si l'on franchit les glaces les plus épouvantables et bien ce que personne n'a réussi à faire on atteint une sorte de paradis au fond au fond du fond de l'enfer des glaces que je disais il y a un moment être à l'opposé radical du paradis perdu est le point de déchéance maximal et bien il y a ce mythe qu'il y aurait une société hyperboréenne vivant dans un climat tout à fait agréable et vivant dans les conditions du paradis terrestre Walton fait allusion à ce mythe en même temps qu'il fait allusion à de la littérature quelque chose d'antinomique à ce mythe qui est le puni par excellence The Rhyme of the Ancient Mariner ce personnage de vieux marin campé par Coleridge qui était un ami de la famille Goldwyn et Shelley que Marie Shelley a connue étant petite et bien Coleridge avait créé une sorte de mythe moderne du réprouvé pour avoir tué un albatros condamné à errer dans une glaciation extrême et qui était en quelque sorte condamné à errer éternellement alors ce qui est frappant à propos du pôle c'est qu'on nous rappelle qu'il n'est pas encore découvert le Mont Blanc a été gravi en 1786 par deux saussures les les monts des Alpes rendent les armes les uns après les autres le Mont Blanc c'est le toit du monde pour l'Europe et bien depuis 1786 il n'est plus vierge il y a donc un recul des terra incognitae des terra incognitae et sur la carte on peut de plus en plus montrer les victoires de l'homme l'avancement de la connaissance le monstre a besoin pour trouver un point de refuge d'un lieu qui soit non accessible à l'observation de la science rationnelle et des atteintes de l'homme de façon plus générale la région des glaciers de Chamonix qui n'était pas découverte qui n'était pas pratiquable depuis si longtemps le milieu du 18ème siècle pas avant et bien cela représentait une terre hyperboliquement sauvage qui pouvait tenir lieu de cet espace de refuge inaccessible mais la conquête par les alpinistes par les savants par les avatars de petit Victor Frankenstein étant dans le droit chemin étant des bons étudiants de l'université d'Ingolstadt et qui veulent cadastrer la terre et qu'il ne reste plus de résidus où on puisse écrire terra incognita portent la promesse mais n'est-ce pas une menace dans le sens du roman qui est sceptique vis-à-vis des avancées de la science que peu à peu tout soit du domaine du connu concernant le massif alpin donc la déportation de l'action est extrêmement intéressante sur les bornes du roman c'est-à-dire que ce qui s'est joué dans le massif alpin de façon saisissante tout en portant la promesse d'une espèce de crépuscule du caractère inaccessible et encore mystérieux des âmes pointe en quelque sorte son grand frère son partenaire idéal c'est la région polaire la région polaire est non explorée et le personnage qui recueille la confession générale de Victor Frankenstein est quelqu'un qui a vocation de découvrir le pôle mais qui au lieu de découvrir le pôle recevra en guise d'expérience alternative en guise de découverte compensatoire il recevra de la bouche même de Victor Frankenstein mourant la confession concernant sa propre faillite dans ses expériences de savants je pense que la symbolique de la glace du froid de la léthargie qu'on acquiert dans le froid de la je vous parlais de lobotomisation là ce serait une sorte d'anesthésie du sens moral que peut symboliser l'emprise de la glace sur le personnage scientifique qui n'est plus conduit par des considérations morales suffisantes je pense que ce cadre glaciaire joue un rôle tout à fait primordial dans le roman je ne serai pas loin d'aller jusqu'à dire que la glace est le grand protagoniste de ce roman dans un territoire convoité par l'homme alors que les explorateurs veulent effacer partout l'idée de terra incognita de même qu'un Victor Frankenstein veut effacer l'idée que de donner l'étincelle de vie à un cadavre ce soit chose impossible et bien le pôle demeure l'espace vierge qui résiste encore aux assauts de la conquête et de la science la leçon que nous donne le roman c'est que plus on se rapproche des pôles donc plus la science progresse et là on est tout à fait conforme aux analyses de Rousseau dans le discours sur les sciences et les arts et bien plus le scientifique en tant que conscience morale est frigorifié il est lobotomisé il est tétanisé il entre en léthargie un scientifique agissant au pôle est en quelque sorte conforme à ce qui devait être c'est quelqu'un qui accomplit des actes sans plus être sous au bénéfice d'une lucidité de conscience qui surveille ce qu'il fait la situation dans la glace l'étreinte dans la glace que ce soit dans l'entretien très puissant entre la créature et le créateur mais tout autant entre ces deux savants qui se transmettent leur expérience celui qui a été jusqu'au bout du bout Victor Frankenstein et qui se confesse à son alter ego explorateur celui qui veut découvrir les pôles cela prend tout son sens d'avoir lieu dans le froid extrême et dans la glace nous sommes à une époque où la science s'interroge sur ses prémices sur ses acquis et nous lisons très fortement dans ce roman à ne pas faire de la science de la science en état de glaciation je vous remercie applaudissements applaudissements